On fait un live ce soir sur la physique quantique et plus particulièrement sur les arnaques quantiques. Alors les arnaques quantiques c'est particulièrement à la mode en ce moment. La quantique c'est vraiment le mot buzz du moment et alors ça a été le mot buzz en particulier la semaine dernière. Moi la semaine dernière je vous raconte ce qui m'est arrivé quand même. J'étais là tranquillement au boulot et soudain coup de fil, l'Express veut me parler, puis coup de fil, l'Obs veut me parler, puis coup de fil, l'Ibée veut me parler, puis France 5, puis France Info. Tout le monde voulait me parler de la nouvelle crème de Guerlain. Je vous ai fait une jolie image, vous avez vu, c'est un peu cheap ce que je vous ai préparé. Donc là c'est l'image de la nouvelle crème de Guerlain qui s'appelle Orchidée Impérial. Et tout le monde voulait avoir mon avis sur la nouvelle crème de Guerlain. Donc j'ai un petit peu flippé sur le coup, je me suis demandé si on ne s'était pas trompé en m'appelant. Et puis j'ai été voir sur internet et là j'ai découvert la super vidéo de, alors il s'appelle Gémy Gram. C'est quelqu'un qui, alors si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et tout va bien derrière, là je vois un grand affolement derrière. Non, on continue à me filmer ou pas ? 10 prochaines minutes seulement, je ne vais pas pouvoir résumer, ok, je ne sais pas. On va voir, sinon on relancera un live si ça ne marche pas. Et donc Gémy Gram avait publié sur YouTube il y a quelques jours une vidéo où il racontait cette crème Guerlain qu'il affolait complètement, il avait reçu notamment des documents internes de chez Guerlain. Alors l'histoire, quelle est-elle ? Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Guerlain a annoncé la sortie future d'une crème, donc c'est elle, la crème nubilée, qui coûte je crois 600, 650 euros pour un petit flacon comme ça, donc vraiment une crème de luxe, qui aurait des propriétés rajeunissantes. Alors je ne veux pas de procès avec Guerlain, je n'ai rien contre Guerlain, et je n'ai rien à dire sur la crème elle-même. Je ne sais pas si elle marche ou pas, je n'y connais rien, ce n'est pas mon domaine, la biologie ou le médical ou autre. Là où c'est mon domaine, c'est la physique quantique. Et il se trouve que dans sa première version, en tous les cas, Guerlain a vanté les propriétés quantiques de cette crème. Alors ils ont parlé de plein de trucs, ils ont dit notamment que cette crème était basée sur une orchidée, et que l'orchidée avait des propriétés spéciales liées à sa photosynthèse notamment, et permettait de créer de l'énergie vitale, et que c'est cette énergie vitale qui nous permettait de rajeunir. Donc ça c'est un petit peu le bonheur, on peut se le dire, si on met de l'orchidée quantique sur la peau et qu'on rajeunit, c'est idéal. Alors quand on va vraiment creuser dans le texte, et c'est ce que j'ai été faire évidemment, j'ai été voir un petit peu ce dont il s'agissait, c'est à la fois n'importe quoi, et pas complètement n'importe quoi. Il faut être un petit peu prudent dans ce qu'on dit. En gros, je vous le fais rapidement, mais ce que disait Guerlain, c'est dans cette crème, il y a certaines propriétés liées à la bioluminescence. La bioluminescence c'est quoi ? C'est la capacité qu'ont un certain nombre d'organismes vivants notamment, de cracher un petit peu de lumière, d'être un tout petit peu fluorescent. La façon dont ça marche en gros, c'est qu'il y a une réaction chimique, un machin rencontre un autre machin et ça crache un photon. Et donc une très faible émission de lumière, exactement comme un bracelet fluo, mais nettement moins puissant. Parce qu'une orchidée, ce n'est pas fluorescent naturellement, il faut des très bons capteurs pour le voir. Et donc après, il y avait tout un charabia qui disait que cette très légère luminescence, cette lumière créée par ces réactions chimiques, avait des propriétés quantiques qui allaient permettre finalement de mener au rajeunissement de la peau si on se mettait de la crème. Donc voilà, ça c'était le pitch qui est apparu, qui a fait s'exciter un petit peu toute la sphère autour de la physique quantique, puis tous les médias ensuite, qui ont dit mais c'est quand même du n'importe quoi, et qui ont voulu se demander mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans. Et donc c'est ce dont on va discuter ce soir, mais pas seulement évidemment, ça va aller assez vite, Guerlain vous allez voir, et on va très vite passer à autre chose. Moi ce que j'aimerais c'est de me servir de ça, comme d'un prétexte, pour vous parler de toutes les façons qu'on peut avoir en ce moment, de dériver en quelque sorte la quantique et de lui faire dire ce qu'elle n'est pas capable de dire. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi, vous donner des arguments scientifiques pour vous dire ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qui relève de la science, ce qui relève du charlatanisme, ou ce qui relève juste des croyances. Et donc on va passer trois quarts d'heure ensemble, alors je vous encourage à me poser des questions, moi j'ai une super modératrice là, Anaïs, qui me relaie en direct les questions, et je ne vais pas en permanence répondre à vos questions, ce qu'on va faire c'est, à chaque fois je vous fais un petit laïus sur un petit machin, et après vous me posez des questions, j'y réponds, puis après on recommence, comme ça on ne perd pas le fil complètement, si ça vous va. Donc voilà, revenons au cas de Guerlain et de la crème Guerlain, alors qu'est-ce qu'il y avait de faux là-dedans ? Ce qu'il y avait de faux, c'était l'utilisation du mot quantique. En fait quand on dit que la crème est quantique, on laisse croire plein de trucs aux gens, on leur laisse croire en quelque sorte que tous les mystères de la quantique, parce que la quantique c'est enrobé de mystères, permettraient finalement à cette crème d'avoir elle-même des propriétés mystérieuses un peu magiques, et qui permettraient de soigner. Et puis quand on dit le mot quantique, on sous-entend qu'il y a plein de science derrière, qu'il y a des physiciens hyper sérieux, et que donc ça s'appuie sur des connaissances scientifiques. Donc le mot quantique, vous voyez, il est un peu fourre-tout, il permet à la fois de faire scientifique et de faire magique. Donc évidemment, les gens du marketing l'ont utilisé en se disant, c'est un mot buzz en ce moment, ça va bien marcher. Alors il se trouve que manque de chance, tout l'internet leur est tombé dessus, ça a fait un bad buzz pas possible, grâce aux vidéos notamment de Milgram, une deuxième vidéo qu'il a repostée en réponse à la première, et que je vous encourage à aller voir. Et puis après, tous les médias s'en sont emparés, en disant, mais le mot quantique est utilisé n'importe comment. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que ce n'est pas du tout nouveau, c'est un vieux truc en fait, cette utilisation du mot quantique et de sa dérive, mais là ça a cristallisé tout le monde, parce que c'était à ma connaissance la première fois qu'un grand groupe reconnu, établi, surjouait le côté quantique d'un produit. Alors depuis, ils ont complètement rétro-pédalé, ils ont enlevé le mot quantique partout, ils ont remplacé à chaque fois le mot quantique par le mot bio-photon. Alors bio-photon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire un grain de lumière créé par une réaction biologique. Mais ça ce n'est pas hyper incroyable, je veux dire n'importe quelle luciole dans la nature, n'importe quelle méduse, fait de la bioluminescence, c'est-à-dire à nouveau des réactions chimiques qui créent de la lumière. Et là il n'y a rien d'incroyable. Est-ce qu'on peut appeler ça de la quantique ? Vous voyez c'est un peu borderline quoi. On peut dire que c'est quantique parce que c'est effectivement une réaction chimique qui pour des raisons quantiques produit un grain de lumière qui est quantique, mais ce n'est pas du tout quantique dans le résultat final. La lumière qui est produite, elle n'est pas spécialement quantique. C'est plein de grains de lumière qui s'ajoutent n'importe comment les uns les autres et qui font une lumière aussi banale que la lumière qui m'éclaire en ce moment. Donc en gros on a un machin qui illumine un tout petit peu et c'est des quantités ridicules et qui n'a rien de spécialement magique. La lumière elle-même elle est complètement banale, elle n'a pas de propriété spéciale. Et donc on laissait croire un peu dans la première version Guerlain que cette lumière avait des propriétés étranges et puis ils ont rétro-pédalé et ils disent non non finalement on est en train juste dire que les réactions chimiques créent de la lumière et que peut-être ça, ça aiderait à rajeunir. Et là je ne pense pas qu'ils aient fait la preuve que ça a aidé à rajeunir. D'après ce que j'ai vu des experts, c'est une crème rajeunissante assez naturelle et assez classique finalement et qui n'a rien de spécialement quantique. Moi en tant que physicien, la quantique elle a un sens hyper clair. La quantique, c'est les lois du monde à petite échelle. C'est les lois du monde si je veux comprendre ce que c'est qu'un atome, si je veux comprendre ce que c'est qu'une molécule, si je veux comprendre ce que c'est qu'un électron ou alors un grain de lumière et on en a parlé tout à l'heure, un photon. Dans ces cas-là, les comportements de la matière à cette petite échelle ne sont plus les comportements dont nous on a l'habitude dans la vie de tous les jours. Il y a toujours la gravité, il y a toujours l'électricité, il y a toujours le magnétisme mais il y a des nouvelles propriétés totalement étranges. Moi-même, je trouve ça mystérieux. Il faut juste s'en prendre sur ce qu'on appelle mystère. Mystérieux, ça ne veut pas dire forcément qu'on ne le comprend pas mais que ça nous inspire une sorte de magie, une sorte d'émerveillement. Ça a l'air étrange. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est étrange la physique quantique ? Pour de très bonnes raisons. Si vous prenez un électron par exemple, un électron en physique quantique peut se trouver dans deux endroits à la fois et puis quand on le mesure, il va choisir un des deux endroits aléatoirement. Un électron peut subir un effet tunnel. Si je lui mets une paroi, il peut certaines fois et de façon aléatoire traverser la paroi comme s'il y avait un tunnel qui s'ouvrait. Un électron peut être intriqué avec un autre électron et le sentir en quelque sorte à distance de façon non locale. Etc, etc, etc. On a même la quantification. Un électron, il peut être là, calme et puis soudain, il peut être excité et il va passer instantanément d'un état à un autre état. Donc vous voyez, toutes ces propriétés, elles échappent complètement à notre intuition. Elles sont littéralement mystérieuses. Mais mystérieuses plutôt au sens non-intuitif. Vous voyez, elles échappent à notre intuition. Pas mystérieuses au sens où on ne les comprend pas. Il faut bien distinguer, et c'est ça toute la subtilité, ce qu'on comprend scientifiquement et ce qui nous semble étrange à nous, être humains. Moi, tous ces phénomènes quantiques continuent 30 ans après à me sembler hyper étranges. Et pour une bonne raison, c'est que je suis tellement gros et tellement grand que j'ai trop d'atomes en moi et donc je ne suis pas habitué au monde quantique à petite échelle. Donc ces phénomènes qu'on me décrit me sont complètement abstraits, magiques et étranges. Mais par contre, on les comprend parfaitement scientifiquement. On a toutes les équations pour les comprendre, pour les prédire. La physique quantique, c'est la science la plus prédictive qu'on connaisse. On peut prédire avec 10 chiffres après la virgule. On va au labo, on mesure et on trouve les 10 chiffres après la virgule. Vous voyez, on a ce mélange en quantique d'une science hyper cartésienne, hyper mathématique, hyper prédictive et à la fois d'une science qui inspire un certain étonnement, une bizarrerie, on va dire. Et c'est là-dessus que jouent les arnaqueurs de la quantique. Donc ça, c'était mon petit chapitre quantique. Alors, très bonne question. Qu'est-ce qui est quantique ou qu'est-ce qui n'est pas quantique ? Eh bien, ça va être tout l'objet de cette exposé parce que c'est là-dessus que se jouent toutes les ambiguïtés. Je vous donne un exemple. Est-ce que moi, je suis quantique ? On pourrait se dire « Ah oui, je suis composé d'atomes qui sont quantiques. Chaque atome est quantique. Donc moi, je suis quantique. » Eh bien, pas du tout. On va voir que les effets quantiques, en général, ne s'ajoutent pas les uns aux autres. Si vous avez un seul truc à retenir ce soir, c'est ça. Ce n'est pas parce que vous avez plein d'atomes qui sont quantiques que le résultat est un objet quantique. Donc, qu'est-ce qui est quantique ou pas ? Eh bien, c'est compliqué. Il faut trouver un test. Alors, les physiciens, ils ont plein de tests pour ça. Il y en a un qui est génial. C'est, ils vous mettent deux petites fentes, comme ça. On appelle ça des fentes Jung. Ils vous balancent l'objet dessus. Si l'objet passe par les deux fentes à la fois, il est quantique. S'il s'écrase ou qu'il ne passe que par une des deux fentes, il n'est pas quantique. C'est un peu caricatural. Il y a des façons plus fines de faire, mais on a des très bons tests. Mais vous voyez, tout de suite, je suis en train de vous dire qu'il faut aller au labo pour voir si un objet est quantique ou n'est pas quantique. Donc, on a vu Guerlain. On a vu ce que c'était que la quantique pour le physicien. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est vous donner des exemples, vous dire le procédé qui est utilisé, l'astuce qui est utilisée par les gens qui vous font ça et vous dire la vérité derrière. Et donc, je vais distinguer trois secteurs. On va prendre le premier. Le premier type de dérive, c'est tout ce qui concerne la religion, le mysticisme, l'ésotérisme. En anglais, on appelle souvent ça le quantum, un W-O-O, une espèce de truc un peu nébuleux, un peu étrange. Alors, il y a plein de gens qui font ça, qui développent ça, qui utilisent ça. Le pape de ça, vous avez super vu, c'est Deepak Chopra. Deepak Chopra, c'est un Américain d'origine indienne qui est un endocrinologue, donc c'est un médecin de formation, de haut niveau. Mais je dis qu'il est d'origine indienne parce qu'il a tout un travail sur les philosophies indiennes, la méditation, etc. Et il a fait une sorte d'amalgame entre la physique quantique et la méditation pour proposer des nouvelles formes de méditation quantique, de mysticisme quantique. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un bouquin, je ne sais pas si vous le voyez, de Deepak Chopra. Alors, il met toujours docteur Deepak Chopra, dès qu'on peut mettre un titre, ça fait plus scientifique, qui s'appelle le corps quantique. Alors, le corps quantique, ça, ça m'énerve, c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Dans le corps quantique, il vous dit notre corps est quantique puisqu'on est composé d'objets quantiques, des atomes. Donc, notre corps va avoir toutes les propriétés de la physique quantique. Alors, il dit par exemple, notre corps est composé de milliards d'atomes et chacun a des niveaux d'énergie et donc ça va faire que notre corps, lui, va être vibratoire, il va être énergétique aussi, qui va avoir des résonances. Et puis, la dualité en particulier, le fait qu'un électron peut être à la fois un corps et une onde, on va l'appliquer au corps, donc il va y avoir la dualité entre le corps et l'esprit. Et vous voyez, le glissement, il est assez malin, il utilise une métaphore, c'est-à-dire, il dit, c'est comme dans la quantique, mes atomes ont une dualité, donc mon esprit et mon corps, c'est aussi de la dualité et donc on va pouvoir développer des tas de méditation et des tas de croyances. Alors, il va un peu plus loin dans le corps quantique, ce qu'il dit, c'est, ça pourrait nous aider à nous soigner. Il raconte, je crois, l'histoire d'une amie à lui qui s'est soudain spontanément soignée d'un cancer, si ma mémoire est exacte. Et il dit, ça, c'est exactement comme un atome qui saute soudainement d'un état à un autre état. Vous vous souvenez l'électron dont je vous ai dit qu'il sautait soudainement d'un état à un autre état ? Eh bien, Deepak Chopra dit, on est composé d'atomes, les atomes peuvent subir des sauts quantiques, pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas subir à un saut quantique et sauter brutalement de malade à non-malade. Et vous voyez, ce glissement, il est assez vicieux parce qu'on se dit, bah oui, après tout, c'est vrai. Puis quand on rétorque à Deepak Chopra, mais non, vous dites n'importe quoi, ça ne peut pas s'appliquer à notre corps et tout, il a cette réponse géniale, il dit, mais attendez, vous les scientifiques, vous faites les malins, mais vous-même, vous n'avez pas complètement compris la quantique. Alors, on y reviendra après, mais ça, c'est une figure de style et de rhétorique qui est complètement à la fois astuceuse et fausse parce qu'en fait, les physiciens ont très bien compris 99% de la physique quantique et je vais y revenir après. Et donc, vous voyez, la figure de style ici, c'est d'utiliser des métaphores, de dire, c'est comme si, de vous dire, en physique quantique, un objet peut être à deux endroits à la fois, par exemple, un objet peut être intriqué avec un autre objet et donc Deepak Chopra dit, et bien, ça veut dire que nous-mêmes, on pourrait être intriqué avec tout le cosmos et ma conscience pourrait être intriqué avec tout le cosmos. C'est hyper séduisant comme proposition, moi, j'aimerais bien être intriqué avec tout le cosmos. Donc voilà, il va faire appel à de la physique quantique pour suggérer des façons de méditer, des façons de penser le monde. Et si c'était que ça, moi, ça ne me dérange pas. On a très bien le droit de s'inspirer de phénomènes scientifiques pour parler d'autres choses et pour développer des croyances, pour développer, pourquoi pas, une religion ou une méditation ou un mysticisme. Ce que je n'aime pas, c'est l'ambiguïté. C'est le fait qu'à chaque fois, il va faire semblant que quand même, c'est de la science, que quand même, scientifiquement ce que lui avance dans ses bouquins. Et là, c'est complètement faux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que ce que dit Deepak Chopra est faux ? Après, on pourrait se dire « Bah ouais, si ça se trouve, la quantique, ça peut marcher à grande échelle et à l'échelle de mon corps. Qu'est-ce qu'il en sait, le scientifique, qu'il n'a pas testé ? » Et bien, il se trouve que si. C'est un truc qu'on a testé en laboratoire. Il ne faut pas croire que nous, les scientifiques, on dit non a priori juste parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit. On se dit « Bah oui, tiens, on va tester, c'est une bonne idée. Ça serait génial que moi, je sois quantique ou que mon cerveau, que ma conscience soit quantique. » Mais il se trouve qu'il y a une raison scientifique simple qui fait que ce n'est pas quantique. C'est ce qu'on appelle la décohérence. C'est un concept scientifique qui a été développé dans les années 80 et qui est très bien compris maintenant. Il y a même eu plusieurs prix Nobel pour ça, dont même pour Serge Haroche, un français il y a quelques années. Alors, accrochez-vous, ça va être le moment le plus scientifique de la soirée mais essayez de comprendre ce concept qui va vous permettre de déconstruire plein d'arnaques. Si j'ai un atome, il est quantique. Deux atomes, ça peut être encore quantique. Pourquoi est-ce que quand je mets plein d'atomes, ça n'est plus quantique ? En fait, parce que chacun des atomes, quand je les rajoute, par exemple, dans cette pièce, quand je construis mon corps, il va essayer de parler aux autres atomes. Il va essayer de s'intriquer avec les autres atomes. Un truc purement quantique. Le fait de le faire avec un autre atome, il va y arriver. Avec deux atomes, il va commencer à avoir du mal. Dès qu'il va essayer de faire ça avec plein d'atomes qui, eux-mêmes, ne se sont pas mis d'accord entre eux, il ne va plus y arriver. Et il ne va plus pouvoir être quantique. Par exemple, être dans deux états à la fois. Et ce n'est pas une invention théorique. On l'a testée en laboratoire. On s'amuse à prendre un objet et à le faire grossir petit à petit, atome par atome, par exemple, ou photon par photon. Et on s'est rendu compte que dès qu'on avait trop de photons ou trop d'atomes, ça s'arrêtait d'être dans deux états à la fois. On a même pu mesurer le temps au bout duquel ça s'arrête. On appelle ça le temps de décohérence. Et dès que vous avez un truc de quelques dizaines ou centaines d'atomes, ça s'arrête extrêmement vite. Dans mon corps humain qui fait des milliards de milliards de milliards d'atomes, ça s'arrête instantanément. Il est impossible qu'à l'échelle de n'importe quel temps qui existe dans l'univers, mon corps soit intriqué. Mon corps soit dans deux états à la fois. Mon corps subisse l'effet tunnel. Pour deux raisons. La première, c'est que mon corps, il y a beaucoup d'atomes dedans qui font n'importe quoi les uns par rapport aux autres. Et la deuxième raison, c'est que mon corps, il est chaud. Et qui dit chaud, dit mouvement, pire, je tue tout à 37 degrés. À la limite, si vous vouliez me rendre quantique, il faudrait me geler très près du zéro absolu, me foutre dans l'ultra-vide, me mettre dans le noir. Et là, vous auriez peut-être une chance de me mettre dans deux états à la fois. Mais je ne serai plus vivant. Le vivant macroscopique est un peu incompatible avec la quantique. Deuxième partie, c'est plus grave. C'est une partie qui m'énerve encore plus. C'est des gens qui vont utiliser la physique quantique pour proposer de vous soigner. Donc pas seulement de méditer, développer des croyances ou autre, ou là, c'est soft, ou de la crème même, mais vraiment de vous soigner. Et là, évidemment, si on vous trompe sur la façon de vous soigner et qu'on ne vous fait rien du tout, moi, ça m'embête en tant que scientifique tant que c'est basé sur la science. À nouveau, si c'est basé sur les croyances, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, on va rentrer dans le monde des thérapies quantiques. Alors, il y a tout un monde des thérapies quantiques, mais beaucoup de ces thérapies tournent toujours autour de un concept que j'ai découvert en préparant un peu ce live ce soir. C'est la bioresonance. Alors, l'idée est pareille. C'est toujours le même glissement. C'est de dire un atome, ça peut être dans deux états à la fois et donc, ça va être sensible à une onde très particulière. Quand on a deux états, si on envoie une certaine onde, on va se balader entre les deux états. Si on n'en voit pas la bonne onde, on ne se balade pas entre les deux états. Il faut que l'onde ait exactement la même période, la bonne période. Exactement comme, je ne sais pas, quand vous avez un poste radio à l'ancienne, vous le réglez à la bonne fréquence, vous tapez sur France Saint-Terre, par exemple. Eh bien, c'est pareil. Un atome, il a sa fréquence à lui, la fréquence propre, la fréquence de résonance qu'il aime bien. Et donc là, les gens qui font de la médecine quantique, ils vous disent si c'est vrai pour un atome, ça pourrait être vrai pour une cellule. Donc, les cellules de notre corps, elles auraient une résonance, on va appeler ça une bio-résonance parce que c'est biologique. Alors, c'est complètement fou parce que c'est trop gros une cellule, ça bouge trop, c'est trop chaud. Mais voilà, ils proposent ce concept-là. On peut dire bon, c'est une métaphore, pourquoi pas autre ? Mais c'est là où arrive le business. Ils vous disent maintenant, on va vous vendre un appareil qui va utiliser les bio-résonances pour vous soigner. Et je vous propose deux appareils. Je vous avais emmené des appareils assez fabuleux. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer en justice par les gens qui ont fait ces appareils. Donc, j'en ai deux. J'ai le Live System. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis, j'ai le scanner NLSA. Ah, il faut que j'aille par là plus tôt. Donc, le Live System et le scanner NLSA. Alors, ils ont des prix différents mais en gros, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils vont capter les résonances de vos cellules, les bio-résonances de vos cellules. Vous voyez, il y a tout un appareil avec plein de boutons et tout. Là, c'est encore mieux. Il y a tout un dispositif. On vous fait tenir une manette. On vous écoute. On vous analyse. Et on vous trace un truc. Il faut que je retourne. Comment ? Tu veux passer dans l'autre sens ? Ah, mais non. Moi, je suis quantique. Je fais les deux à la fois. Et on vous trace des trucs qui ont l'air hyper scientifiques sur l'ordinateur. Alors, ce qu'ils vous disent, c'est qu'avec cet objet-là, je me le suis écrit pour ne pas l'oublier. C'est un scan de bio-résonance. Donc, ils vont regarder toutes les bio-résonances de vos cellules. Ils vont les analyser de façon quantique. Bien sûr, analyse quantique des bio-fréquences de votre corps. Ça n'existe pas, les bio-fréquences, mais ils les analysent. Et ils vont, et c'est là le truc important, les corriger. Maintenant qu'ils ont chopé la bio-résonance de votre corps, ils vont avec des petits boutons les corriger et vous n'allez plus avoir de stress et vous allez aller mieux. Alors, ils font très attention quand ils font ça de ne pas vous dire qu'ils vous soignent parce que là, essayent de mesurer des résonances de différentes cellules. Ces cellules n'ont pas ces résonances-là. Donc, je pense que c'est que du charabia. Et quand bien même elles auraient ces résonances, je ne peux pas croire une seule seconde qu'un outil aussi rudimentaire que ça puisse détecter des bio-résonances émises par des cellules individuelles en différents points du corps, puisse les analyser, les scanner et me dire laquelle réagit comment et comment la soigner ce qui n'a aucun sens scientifique. Et là, je trouve qu'on passe une frontière, vous voyez, parce que ce n'est pas seulement utiliser le jargon de la quantique, mais c'est faire croire clairement que c'est scientifique. Et vous voyez comment ils font ? Ils ont un ordinateur, ils ont des trucs, ils ont des courbes. Ça fait scientifique, moi, quand je le regarde comme ça. Des courbes de différentes couleurs. Je m'y crois. Je me crois presque au labo avec un spectre de résonance magnétique nucléaire. Là, vous voyez, il y a des tas d'outils, etc. Lui aussi, c'est toujours des noms hyper savants. Ils ont toujours un ou deux docteurs ou professeurs dans la bande qui disent qu'ils certifient, qu'ils ont fait des mesures et tout et tout. Mais si vous regardez les docteurs en question, vous allez voir et donc, il y a un truc très important, c'est une espèce d'abus d'autorité, vous voyez, de faire croire que parce qu'on est scientifique, on sait parler de quantique et pas du tout. Quand le professeur Montagnier disait du temps de son vivant qu'il allait faire la physique quantique, il avait eu un prix Nobel, mais pour autre chose, pour ses travaux en médecine, pas du tout pour les travaux en physique quantique. Et qu'on usurpe un petit peu le titre de la quantique et on usurpe tous les atours de la science pour faire scientifique. Moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas la physique, je vois ça, je me dis, c'est un appareil de laboratoire scientifique. En fait, pas du tout. C'est un truc, à mon avis, complètement bidon. Je regarde s'il y a des questions. Pourquoi le vivant n'est pas compatible avec les propriétés du quantique ? Alors, le vivant, on va dire le vivant à grosse échelle, parce que c'est gros et c'est chaud. C'est aussi bête que ça. À nouveau, ça ne veut pas dire que les réactions chimiques responsables du vivant, elles-mêmes à l'échelle des atomes et des molécules, ne sont pas quantiques, elles sont complètement quantiques. C'est l'extrapolation de passer d'une réaction à tout le vivant qui est quantique. Reprenons Guerlain. C'est ça qu'ils avaient fait. Ils disaient, la photosynthèse, c'est un processus qui peut être d'origine quantique. Il y a plein de travaux là-dessus en ce moment, de l'ordre de la réaction chimique qui transforme des grains de photons du soleil en sucre, en gros, en réaction chimique, en énergie chimique. Et ils extrapolaient en disant, donc, la lumière est quantique. Et donc, c'est ce glissement qu'il ne faut pas faire. Et donc, le vivant, dès qu'il est un peu gros, dès qu'il fait, je ne sais pas, un centimètre cube et sinon, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser comme énergie ? Ah ben oui, on peut l'utiliser comme énergie et ça s'appelle la bombe atomique ou l'énergie nucléaire. On sait très bien utiliser l'atome comme énergie et toutes les énergies d'ailleurs autour de nous et même toutes les réactions chimiques qui permettent aux énergies fossiles de marcher, c'est ça. L'atome, il est très riche en énergie et en gros, l'humanité, elle n'arrête pas de torturer l'atome pour lui faire cracher de l'énergie. Donc ça, on peut. Il y a une nuance entre dire que l'atome nous permet de récupérer de l'énergie et de dire qu'il a une résonance qu'on peut détecter au niveau d'une cellule. Vous voyez ? Alors, il y a un petit truc. Quand vous hésitez et que vous vous dites mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que ces gens c'est des charlatans ou pas ? Premier truc, taper sur Internet est-ce que ces gens existent scientifiquement ? Par exemple, dans Google Scholar, est-ce qu'ils ont publié dans des journaux reconnus des articles de physique quantique ? Ça, c'est un premier bon critère. Il y en a un autre pour voir si c'est vraiment basé sur de la science, ce genre d'appareil ou autre. C'est que vous dites est-ce que vous pourriez m'écrire dans la langue de la quantique, la langue mathématique de la quantique, les réactions en jeu qu'on parle le même langage ? Premier truc. Et là, ils vont tous s'effondrer, ils ne vont pas y arriver. Et puis, deuxième truc que vous pouvez leur dire, vous pouvez leur dire ok, vous me dites que c'est quantique, que c'est basé sur la science quantique. Est-ce que vous pouvez me proposer un protocole dans un laboratoire de physique quantique qu'on peut tester nous dans un laboratoire de physique quantique ? Et là, évidemment, tout s'écroule et rien ne marche. Et donc, ils restent en général dans leur monde à eux avec toute une dose aussi de conspirationnisme, je l'ai bien dit, à dire qu'évidemment, il y a la mafia des scientifiques qui sont contre nous et on développe un truc original dans notre coin. Mais à un moment donné, s'ils ne veulent pas parler la langue de la science, communiquer avec des scientifiques et travailler dans les mêmes protocoles, nous, on ne peut pas dire si c'est scientifique ou pas. Et donc, à partir du moment que quelqu'un veut jouer le jeu de la science et dire c'est scientifique, il faut qu'il le joue jusqu'au bout. Il faut qu'il publie, il faut qu'on puisse réfuter, il faut qu'on puisse le tester en laboratoire. Alors, comment est-ce qu'on explique les rayons cosmiques qui ont la capacité de traverser la matière ? En gros, les rayons cosmiques, c'est constitué de toutes petites particules dont certaines interagissent tellement peu avec la matière qu'elles peuvent la traverser. Exactement comme une onde radio pourrait vous traverser ou une onde sonore, par exemple, pourrait vous traverser. Donc, il n'y a rien d'incroyable dans les rayons cosmiques. Vous voyez, à nouveau, quand on dit le mot cosmique, on a l'impression qu'il se passe des choses très étranges. Donc, il faut se méfier du pouvoir des mots. Donc, si je reviens sur les procédés, premier procédé, vous vous souvenez, c'était les métaphores. Là, le procédé ici, c'est non seulement les métaphores, mais c'est jouer toute l'apparence scientifique, jouer les codes graphiques de la science, jouer les codes instrumentaux de la science pour faire scientifique. Si vous allez sur ces sites-là, vous allez voir plein d'interviews de chercheurs, de docteurs avec des tas de titres, d'universités, etc., qui sont en général un petit peu bidons. Donc, c'est le deuxième procédé, la deuxième façon de faire. Et là, il faut vraiment s'en méfier. Alors, il y a des façons un peu, il y a des trucs un peu plus fun, dans le genre qui va vous aider à vous soigner. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup, mais je crois qu'ils ont été attaqués en justice depuis et que maintenant, ils ne se vendent plus sur Amazon. C'est un de mes propres irrés sur Amazon, c'est Kanta Relax. Vous voyez peut-être pas bien Kanta Relax, mais c'est quand même du bonheur. C'est une couverture d'harmonisation énergétique. Donc, en gros, c'est une couverture bleue. Vous la mettez sur vous et vous êtes en harmonie énergétique. Ça, c'est quand même la classe, quoi. Alors, il y a plein de trucs qui sont liés au sommet parce que ça ne coûte pas cher et on vous l'a vanté. À l'époque, je crois, c'était 150 euros quand même. Alors, il y a un truc que j'ai vu récemment qui s'appelle le Medbed. Alors là, c'est vraiment le truc ultime. Ils ne vous vendent rien. Ils vous disent juste que vous allez en jouer dans votre lit et on va vous faire un lit quantique virtuel pour vous intriguer avec l'univers. Donc, dès que vous allez dire telle phrase, vous allez être intrigués et après, on va vous faire les choses à distance pour qu'il ne se passe absolument rien et les gens ont l'impression d'être pénétrés d'une énergie, d'un truc sur leur lit et là, on ne leur vend même pas un objet physique. Et on leur vend ça assez cher. J'ai vu ça sur Internet. Mais je veux, vu qu'il nous reste encore dix minutes, moi, je suis à cheval sur les horaires, vous parler de la troisième façon la plus insidieuse de dévier la quantique un petit peu. C'est tous les gens qui vont vous dire et ça rejoint un peu les deux premières communautés qui vont vous dire mais tous ces physiciens-là qui ont l'air sûr d'eux comme moi en ce moment, qui ont l'air de tout savoir mieux et de nous dire qu'on a tort et tout, est-ce qu'ils le savent vraiment ? Parce que la quantique, quand même, c'est très mystérieux. Et dans ces cas-là, on vous ressort toujours les mêmes citations. Alors la citation qu'on vous ressort le plus, c'est une citation d'un très grand physicien, je vous fais un super pillage en direct, qui s'appelle Richard Feynman, un des plus grands physiciens de la physique quantique, prix Nobel, qui était notamment dans le film Oppenheimer pour ceux qui l'ont vu, qui a fait des formidables travaux sur l'électrodynamique quantique notamment, qui était un merveilleux vulgarisateur, je vous recommande ses vidéos sur Internet, qui a écrit des cours de physique qui sont encore parmi les meilleurs au monde actuellement, et il avait dit cette phrase terrible, qui était « Je pense que je peux dire que personne ne comprend la physique quantique. » Et moi, depuis le début de ma vie professionnelle, on me répète cette phrase « Ah oui, mais comment vous savez que vous avez compris ? » Alors que même Feynman, il dit qu'il n'a pas compris. Et ça me rendait fou, et donc un jour, j'ai été voir où elle était cette phrase en disant « Mais est-ce qu'il a vraiment dit ça ? » Alors oui, il a vraiment dit ça, sauf que moi, j'ai fait ce que toute personne sérieuse doit faire. J'ai pris la suite de la citation. Je pense que je peux dire que personne ne comprend la physique quantique, mais ce n'était pas tout sa phrase. Et il rajoutait « Je vais vous dire comment la nature se comporte. » Si vous admettez simplement que la nature se comporte comme ça, vous trouverez en elle une chose délicieuse et envoûtante. Arrêtez juste, si possible, de vous dire à vous-même « Mais comment est-ce que c'est possible que la nature soit comme ça ? » Qu'est-ce qu'il est en train de dire avec tout ce charabia ? En fait, c'était au début d'un cours de physique quantique. Il fait un cours de physique quantique avec des étudiants. Il leur dit au début « On ne comprend pas pourquoi la quantique marche comme ça. » Mais écoutez bien, c'est le mot « Pourquoi » qui est important. Je n'ai pas dit qu'on ne comprenait pas comment elle marche. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Ce que dit Feynman de façon très humble, c'est qu'il n'a aucune idée de pourquoi il y a la dualité en particules à l'échelle de l'atome. Pourquoi il y a l'effet tunnel ? Par contre, il comprend comment le décrire scientifiquement. Il comprend comment décrire les équations, comment les prétire. il a même eu un prix Nobel pour ça. Donc la physique quantique, c'est une discipline extrêmement bien comprise du point de vue de la physique, c'est-à-dire comprendre comment les choses marchent, mais peut-être pas très bien comprise encore du point de vue de la philosophie, c'est-à-dire réconcilier ça avec nos sens, nos intuitions et notre vision du monde et du cosmos. Mais ce n'est pas le job de la physique de faire ça. Le job de la physique, c'est comprendre comment les choses peuvent être décrits par des lois, comprendre ces lois, comprendre comment les manipuler et ensuite comment prédire. Et c'est la physique quantique qui a quand même permis de fabriquer le transistor et toute l'électronique qui vous entoure et le smartphone dans lequel je parle et l'ordinateur que vous utilisez ou le smartphone que vous utilisez. Donc de dire que la physique quantique c'est imprécis, qu'on n'y comprend rien, c'est complètement faux. Et puis on joue aussi beaucoup sur le principe d'incertitude. Alors ça on adore, on dit aux gens mais les physiciens vous êtes sûrs que vous comprenez la quantique alors que vous dites vous-même qu'il y a un principe d'incertitude. C'est le pire mot qu'on ait jamais inventé pour un principe. Nous on préfère l'appeler le principe d'Heisenberg au principe d'indétermination. Ce que dit ce principe c'est qu'en gros un objet quantique c'est une petite vague et qu'une petite vague c'est dur de savoir à la fois où elle est et sa vitesse. Et prenez une vague dans la mer c'est déjà vrai. Moi si je vous montre une vague dans la mer vous allez me dire elle est un peu là un peu là un peu là mais elle n'est pas en un endroit précis. Et donc il y a quelque chose d'intrinsèque à la nature d'un objet quantique qui fait qu'on a du mal à dire à la fois où il est et sa vitesse. C'est ça le principe d'incertitude. Mais ça ne veut pas dire que toute la physique quantique est incertaine. La physique quantique c'est la quantique c'est la discipline la plus précise qu'il existe actuellement toutes disciplines confondues. C'est la discipline qui permet de prédire certains nombres avec 10 à 15 chiffres après la virgule. Vous allez dans le labo vous les mesurez et vous trouvez les 15 bons chiffres. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors on me demande est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'un jour théoriquement on aille plus bas que le zéro absolu ? Ben non. Non parce que la définition même du zéro absolu c'est que c'est quand la matière ne bouge plus. Alors ne bouge plus à une petite nuance près à cause de ce principe d'incertitude elle bouge quand même toujours un tout petit peu. Ça s'appelle les fluctuations de point zéro et on pourra y revenir une autre fois mais ça dépasse le sujet ici. Et donc vous voyez il y a ce truc qu'on va détourner des citations de leur contexte pour leur faire dire n'importe quoi. Feynman est le premier à expliquer la quantique il a passé toute sa vie à ça il a expliqué à quel point on la comprend bien et avoir eu un prix Nobel pour ça même. Mais il va juste vous dire à un moment donné on ne comprend pas d'où ça vient on ne comprend pas pourquoi le monde est quantique mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas comment il est quantique. Nuance entre pourquoi et comment. Alors si on s'amuse à prendre les citations à prendre ce qu'on peut dire les gens sur la quantique et autres on a toujours ce même problème des experts et des non-experts. C'est toujours embêtant parce que pour toute personne un peu sensée elle peut se dire les experts nous disent peut-être n'importe quoi ils sont peut-être mis d'accord entre eux. Alors moi j'ai deux réponses à ça. La première c'est méfiez-vous en tous les cas des non-experts c'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait de la physique quantique sérieusement ils peuvent vraiment dire n'importe quoi je vais vous donner un exemple de Michel Onfray Michel Onfray je ne sais pas si vous le connaissez c'est quelqu'un de quand même très médiatique je l'ai en photo quelque part moi j'ai toutes mes photos pas possibles ah le voilà Michel Onfray c'est un philosophe et alors moi-même je dois dire que j'adorais ce qu'il faisait plutôt au début de sa carrière j'ai écouté des tonnes de ses conférences à camp que j'ai trouvé sublimes sur la philosophie et puis depuis il a commencé à parler un peu de tout et de tous les sujets notamment des trucs un peu complotistes et un jour il a commencé à parler de physique quantique alors là j'ai été réécouté sur Youtube juste avant de venir pour voir donc il vous dit des trucs fabuleux il vous dit que le réchauffement climatique serait lié à une organisation du cosmos et au multivers quantique j'ai oublié de mettre le mot quantique les multivers c'est quoi c'est une théorie quantique qui dirait que quand vous mesurez un objet qui se réduit soudainement ça se trouve il se réduit en plein d'endroits à la fois et chacun vit sa vie dans son univers à lui et ça fait des univers en parallèle et je ne dis pas que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai c'est une façon de comprendre que ça se réduit soudain dans un endroit ça se trouve ça se réduit en d'autres endroits dans d'autres univers et lui il part dans un délire complet à dire que cette structure en multivers pourrait expliquer le réchauffement climatique ça n'a aucun rapport le réchauffement climatique c'est de la thermodynamique qu'on comprend parfaitement de la chimie qu'on comprend parfaitement qui n'a rien à voir avec ces processus quantiques il rajoute et alors après il part dans des tas de phrases il dit les mécanismes dans la mécanique quantique restent à démontrer non ça fait 120 ans qu'on les a démontrés qu'on a toutes les manips pour ça donc on ne peut pas dire ça il rajoute la quantique est une hypothèse de travail mais non ce n'est pas une hypothèse de travail c'est une théorie scientifique que les chercheurs ont essayé de réfuter depuis 120 ans et qui est vérifiée expérience après expérience depuis 120 ans donc de faire croire que c'est mystérieux que c'est énigmatique et donc ça pourrait expliquer plein d'autres mystères là c'est vraiment trompeur et donc il y a ce truc de expert versus non expert qui est toujours un peu embêtant parce que c'est dur de dire aux gens écoutez moi je suis physicien de la quantique donc vous n'avez qu'à me croire il n'y a pas croire Michel Enfray mais quand même à un moment donné il faut regarder qui connaît le sujet qui ne le connaît pas qui l'a bossé qui ne l'a pas bossé moi j'ai passé 30 ans de ma vie à faire de la quantique à l'apprendre à l'enseigner ensuite à l'expérimenter en laboratoire je ne dis pas que je connais tout en physique quantique loin s'en faut mais face à un Michel Enfray je ne vais pas me laisser aller à des glissements rhétoriques vous voyez des belles phrases ça sonne bien quoi lire l'organisation du cosmos les multivers et tout mais je ne vais pas essayer de troubler les gens dans des tas de mots un peu pompeux pour faire genre ça explique les grands mystères de l'univers la physique quantique consiste à expliquer le monde à petite échelle et pas les grands mystères de l'univers et surtout pas le réchauffement climatique pour des raisons politiques parce que Michel Enfray aime pas trop les histoires de réchauffement climatique et les conséquences sur les citoyens donc voilà il y a des gens qui m'énervent un petit peu plus que d'autres et je dois dire que Michel Enfray m'énerve parce qu'il me déçoit parce que pour moi ce n'est pas digne de lui ce n'est pas digne d'un vrai penseur d'aller à un domaine hors de son expertise et oui on a cette question des experts qui s'est joué dans toutes les crises récentes la crise du Covid les complotismes etc etc c'est à un moment donné d'où on parle et de quelle expertise on parle et moi souvent on m'a dit mais pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux pourquoi tu vas sur TikTok pourquoi tu vas sur Instagram toi tu es universitaire tu as ta place dans les laboratoires je pense qu'il faut qu'on occupe une place je pense que c'est notre devoir à nous aussi de venir et de parler face à des faux experts face à des gens qui disent tout et n'importe quoi c'est aussi le rôle des youtubers ça a été le rôle de Minkram d'arriver à débunker je ne demande pas à tous les scientifiques de le faire mais à certains scientifiques de s'y coller et d'aller aussi voir le public vous voir vous ce soir pour vous dire ça on peut y croire là on se fout vraiment de notre tronche conclusion c'est toujours une conclusion quand on est prof donc je vous fais la petite conclusion la conclusion c'est que un tout n'est pas quantique et on ne peut pas faire dire n'importe quoi à la quantique la deuxième conclusion c'est qu'à un moment donné il faut un peu d'expertise la troisième conclusion c'est que tout ce qu'on a raconté ce soir sur la quantique ne se limite pas à la quantique et c'est vrai dans plein d'autres domaines et à toutes les grandes découvertes de la science on a joué à la détourner si vous regardez ce qu'il faisait par exemple au début du 20ème siècle sur les ondes radio c'était exactement la même chose les mêmes mots les mêmes trucs médicaux les mêmes machines incroyables qui vous soignez qui etc etc on a fait ça aussi avec les rayons X qui devaient tout soigner donc à chaque fois qu'arrive une science un peu mystérieuse un peu étrange pour le grand public il y a des gens qui vont la détourner pour lui faire dire n'importe quoi il y a des gens qui ont parlé du magnétisme les bracelets magnétiques les trucs comme ça etc et là moi j'aime pas ça parce qu'on abuse de la crédibilité des gens en utilisant la science si on n'utilise pas la science j'ai aucun problème si on l'utilise j'ai un problème et donc je vous encourage vous dans la vie de tous les jours dans vos discussions sur les réseaux sociaux à toujours vous demander est-ce que ce dont on parle là c'est de l'ordre de la croyance ou de la science par exemple dans tous les débats autour des religions ou du mysticisme ou des méditations est-ce que les gens sont en train de me dire que c'est basé sur la science des gens qui vont dire Dieu existe parce que la science l'a prouvé ou est-ce que les gens disent non c'est une croyance et donc je peux y croire et moi je vous encourage parce que toute l'histoire de l'humanité nous a montré que c'était la bonne façon de faire et la façon sage de faire de distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas ce qui est scientifique ça suit des protocoles ça suit des façons de faire ça suit des façons de s'examiner et ça permet de se démontrer à la fin ce qui n'est pas scientifique c'est dans le champ des croyances et moi j'ai rien à en dire parce que je ne suis que scientifique et physicien ici avec vous ce soir et je veux remercier Anaïs et Louis Andréas qui sont derrière l'appareil photo le cadrage et derrière la modération et qui m'ont aidé à faire ce live je vous remercie à tout le monde de m'avoir suivi bonne journée ben non bonne soirée on arrête là tu me fais signe qu'on s'arrête là non on s'arrête oui au revoir